Revenir sur toutes les questions de pouvoir d'achat, du diesel également et du geste éventuel de Total ou de l'État. On va revenir aussi sur la question des grèves, des grèves éventuellement reconductibles. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur cette fin totalement folle de débat à l'Assemblée nationale. Vous étiez évidemment dans l'hémicycle, ça s'était terminé vendredi à minuit. Et on découvre qu'il y en a certains qui picolaient pendant les séances. On a reproché, et moi-même, ici même, j'avais posé la question à Olivier Dussopt, on lui a reproché de faire des mots croisés. Mais enfin, ce n'était peut-être pas grand-chose comparé à ceux qui allaient picoler. C'est nos confrères du Parisien qui racontent qu'à plusieurs reprises, il y a des bagarres qui ont éclaté dans les coulisses de l'Assemblée. Qu'il y a un député qui a vu son collègue aidé par des huissiers partir vomir. Pour l'autre, c'est la présidente de séance qui, une fois le dîner, je cite donc le Parisien, une fois le dîner passé, n'avait plus toutes ses idées en place. Certains députés étaient ivres. Vous avez constaté ça ? Sincèrement, non. Enfin, je ne vais pas mentir. Sincèrement, non. Vous en avez entendu parler ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Je ne vais pas dire que ça n'a pas existé. Mais permettez-moi de vous dire que je n'en ai pas entendu parler. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas constaté. J'ai passé du temps dans l'hémicycle. Quand je n'étais pas dans l'hémicycle, je suivais les débats depuis mon bureau. Vous n'étiez pas à la muvette ? Non. Non, non. J'y ai passé peu de temps. Quand j'y suis, je bois de l'eau avec du citron frais et que ça. Donc, si vous voulez un constat d'huissier, on peut vous le faire. Non, je ne vous le demanderai pas. Non, mais justement, d'ailleurs, les huissiers qui se livrent dans le Parisien un récit, ils disent même qu'ils manquent de bras, qu'ils n'ont plus suffisamment de serveurs à la buvette parce qu'il n'y a jamais eu, jamais eu, aucune mandature où il y ait autant, je cite un l'un, où il y ait autant de clients à la buvette. Ne réduisons pas les débats à l'Assemblée nationale à ce qui s'est passé dans l'hémicycle, qui a donné une très mauvaise image de nos débats, ni à ce qui peut se raconter en dehors de l'hémicycle. Les débats durent de 9h à minuit. C'est long. C'est tendu. Ce qui peut parfois provoquer des excès, des coups de voix, des coups de colère. Dans l'histoire de la Ve République, il y en a eu. C'est regrettable. On s'excuse derrière. Voilà. Ce qui se passe en dehors de l'hémicycle, quand il y a de la fatigue, de la fatigue, de l'énervement... C'est compliqué parce que vous dites qu'on ne peut pas réduire à ce qui s'est passé dans l'hémicycle et à ce qui s'est passé en dehors. Mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un sujet quand même qui est la réforme des retraites, qui mobilise des millions et des millions de personnes, de salariés extrêmement inquiets, avec une réforme des retraites qui est imposée au forceps par le gouvernement. Et s'il y en a un à qui j'en veux beaucoup aujourd'hui, c'est au président de la République. J'en veux énormément au président de la République qui, hier, est allé à Rungis parler à des travailleurs et en faisant appel à leur bon sens. — On va les écouter. Parce que ce mot de bon sens, précisément, c'est là-dessus que vous aviez réagi dès hier sur Twitter. Mais c'est un mot que vous aviez pu employer, vous, à certaines reprises. On va voir que, visiblement, vous n'avez pas tout à fait la même acception du mot écouter. — Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Cette réforme, elle permet de créer plus de richesses pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Si on a plus d'heures travaillées dans le pays, vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez davantage le pays. Et cette réindustrialisation, c'est celle qui permet de financer l'éducation, la santé. — Vous pestez pendant que vous l'écoutez, Emmanuel Macron. — Mais c'est parce que c'est tellement méprisant et méconnaître la réalité du monde du travail. C'est plus un président de la République, c'est un méprisant de la République. J'emploie ces mots parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi, mais comme des millions de Français, de citoyens, de salariés doivent le ressentir. C'est méconnaître la dureté de beaucoup de métiers, dont ceux-là, les bouchers, les travailleurs de... — Il était à Rungis, donc, des laubes. — Tout à fait. De l'alimentation. Mais aussi... Mais je vais pas tous vous les lister. On en parle depuis des semaines, quand même, des métiers difficiles. J'étais moi-même samedi... J'ai rencontré des personnes dans une soirée portugaise. Allez, à Roubaix. J'ai vu une dame... — Vous passez des soirées portugaises à Roubaix, Fabien Rousseff. — Mais il suffit que les gens me reconnaissent. La première chose dont ils me parlent, c'est pas de ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est qu'ils me parlent de leur vie. J'ai rencontré une dame qui a travaillé dans le textile et qui, pendant 30 ans, a déplacé des vêtements comme ça. Elle a une épaule abîmée. — Avec son bras, elle faisait le geste sur la crainte. — Quand le président de la République dit « Mais enfin, c'est du bon sens. On vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps. » Mais les corps, eux, les corps, les êtres humains, les collines... — Il a d'ailleurs, alors qu'il était à Rungis, été alpagué par la députée du coin, qui est la députée Rachel Kéké de la France Insoumise et qui lui a dit « À 35 ans, j'avais le corps cassé ». — Eh bien, c'est réel. C'est réel. Et donc cette dame qui a fait ça, des gestes qui a tiré des vêtements pendant 25 ans, elle a une épaule abîmée. Ça s'appelle les troubles musculo-squelettiques. Et son corps n'ira pas plus loin. C'est impossible de travailler 2 ans de plus. Il y a eu d'ailleurs une étude hier de l'Observatoire de la mutualité française sur la santé et l'état de santé des Français. Les troubles musculo-squelettiques touchent 45 000 de nos concitoyens. 91% des Français dans cette enquête disent avoir des problèmes de santé au travail. La réponse du gouvernement, c'est de dire « Travailler plus, c'est du bon sens ». — Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour vous, Emmanuel Macron ? Il devrait arrêter de s'acharner ? Il devrait lâcher du lest, de renoncer à cette réforme ? — Non seulement il méprise le monde du travail, mais il abîme la nation. — En même temps, il va les voir. Honnêtement, vous pouvez pas lui faire ce reproche-là. Il était sur place. Il était avec eux. Il était au contact. — Il va les voir avec son petit sourire narquois leur dire « C'est du bon sens » à ceux qui se lèvent tous les jours à 3 heures du matin quand lui, il le fait une fois pour aller les voir. C'est ça qui est méprisant quelque part. Comme il avait dit la dernière fois, il suffit de traverser la route pour aller trouver du travail. Comme il avait une fois insulté les Français en les traitant de gaulois réfractaires. Vous comprenez que ce mépris des Français aujourd'hui... — Attention, si on est tout à fait honnête, et l'honnêteté m'oblige à le dire, j'ai reçu hier matin, juste après cet échange et juste après ces propos d'Emmanuel Macron, l'un de ceux qu'il avait croisé sur le marché de Rungis. Il s'appelle Christophe. Il est grossiste bouché. Il fournit les boucheries de toute l'île de France. Et je lui ai dit « Mais vous avez entendu les propos d'Emmanuel Macron sur la réforme ? » Et il m'a répondu « Mais nous, vous savez, on se lève tôt. On est des bosseurs. On n'a pas peur de bosser plus. » — Bien sûr. Mais justement, cet amour du travail, cette passion... — Non, mais pardon. C'est un peu l'inverse de ce que vous êtes en train de dire. — Non, pas du tout. Mais bien sûr que si. Cet amour du travail que des millions de Français ont, que ce soit ceux qui sont dans la métallurgie, que ce soit ceux qui travaillent dans les champs, qui travaillent 7 jours sur 7, que ce soit ceux qui sont dans la restauration, dans des petites boîtes, des artisans... Cet amour du travail, du métier, de leur main ou de leur tête. Ils veulent travailler pour ça. Parce qu'ils aiment leur travail. Mais quand on leur dit que non seulement vos salaires n'augmentent pas, mais qu'en plus, vous devrez travailler 2 ans de plus. Parce que c'est le bon sens. Et qu'en même temps, ils regardent et ils constatent dans les journaux, à la radio, que les dividendes coulent à flot pour certains, que le Figaro titre « Le CAC 40 expose », c'est la quasi-euphorie générale, textuellement écrite. Parce que le CAC 40 a fait un bon de 30% depuis le mois de septembre. Il y a en ce moment une indécence de la part de grandes multinationales qui versent des dividendes. D'ailleurs, la question, c'est d'où vient cette richesse. Et de l'autre côté... — C'est-à-dire quoi, d'où vient cette richesse ? — Comment se fait-il qu'en période de crise, aujourd'hui, il y a la guerre, il y a la crise, c'est dur pour tout le monde. Et vous avez... — Vous avez l'air de trouver que c'est quasiment malhonnête ? — Oui, je vais y venir. Oui, il y a des malhonnêtes dans l'affaire. — C'est malhonnête ? — Total, M. Pouyanné vole EDF. Et les 20 milliards de bénéfices dont il fait, une grande partie vient des bénéfices qu'il tire du prix de l'électricité qu'il achète à bas prix à EDF. — Et qu'il revend à EDF entre 180 et 300 euros. — Ce que vous nous dites, c'est qu'au moment où EDF, pour le coup, accuse des pertes en record, c'est les vastes communiquements totales. — Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Je me mets juste à la place des salariés qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui ont des mains caleuses, qui en ont plein la tête quand ils travaillent avec leur tête et à qui on demande de travailler deux ans de plus. Et en même temps, ils voient le champagne à la bourse et ils voient des dividendes couler à flot. — Ça, ça ne passe plus. Et le bon sens, le bon sens, c'est le mot employé par M. Macron comme c'est le mot employé par M. Pouyanné, le même, qui dit « enfin, le bon sens s'est travaillé plus ». — Je vais revenir sur M. Pouyanné. Et les scandales... — Vous le créez du voleur ? — Oui. C'est le cartel des financiers, le cartel du CAC 40. Ce cartel-là, il se comporte quasi avec des pratiques mafieuses. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Oui, c'est du vol, du racket, ce qu'ils font. EDF vend de l'électricité à 42, 46 € le mégawatt-heure à des fournisseurs privés, dont Total. Et Total revend cette électricité à 180, 200, 300, 400 € aux gens, mais aussi à EDF parce que EDF n'a plus assez d'électricité comme ils l'ont vendu pour fournir aux gens. Et donc EDF se retrouve à racheter à 300 € de l'électricité qu'il a vendue, 42, 46 € à Total. C'est entre 6 à 8 milliards d'euros que Total a reçu de EDF rien que par cette manipulation. — Qu'est-ce qu'on fait ? Vous demandez à Total de rembourser EDF ? — Est-ce que vous demandez à Total de rembourser EDF ? — Quand j'entends M. Macron dans ses beaux costumes arriver, je demande à M. Total de faire une ristourne de 500 millions d'euros sur l'essence. Mais c'est des milliards d'euros qu'ils ont engrangés sur notre dos. Des milliards d'euros. Les Français ont le droit aujourd'hui d'avoir de l'électricité moins chère car elle existe. Elle ne doit plus être vendue aux fournisseurs privés qui se font des montagnes d'or dessus. Elle doit être vendue directement, directement par EDF aux communes, aux artisans, aux commerçants, aux boulangers, aux grandes entreprises, aux investisseurs. — Donc fini la libéralisation du marché de l'énergie. — Mais bien sûr. La souveraineté énergétique, elle a été bâtie, notre souveraineté énergétique, par De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, 60 ans d'investissement public pour construire des barrages hydrauliques, des centrales nucléaires. Et aujourd'hui, tout ça est bradé. Et ce sont le cartel des financiers des énergéticiens qui se font des montagnes d'or dessus. Et c'est nous qui payons la facture. Et alors vous avez M. Macron qui arrive en disant « Bon, alors vous, vous allez faire un petit effort. Et vous, le bon sens, vous allez travailler plus ». Mais comprenez que ça déborde. Comprenez que la colère est insupportable et qu'on ne supporte plus ce mépris que nous avons pour le travail, pour les travailleurs. On se lève tôt. On se casse le corps. On a des troubles musculosquelétiques. On n'en peut plus que ce qu'on soit enseignant, ingénieur, métallo, paysan. Et il nous dit « Vous allez travailler deux ans de plus et sa loi en plus ». Et sa loi, elle est illégitime, sa loi. – Pourquoi elle est illégitime ? – Mais elle n'est même pas votée à l'Assemblée. – C'est de sa faute. – Mais enfin, comment ça, c'est pas de sa faute ? Vous allez dire que c'est des députés ? Moi, je vais vous dire, la première responsabilité, c'est celle du gouvernement qui nous a contraints dans un débat en 10 jours à cause de l'article 47-1, 14 articles de loi, comme si c'était possible de débattre. – Non, mais attendez. Vous criez très fort. Il n'y a aucun problème. J'ai bien compris votre colère. – Je trouve qu'on sort d'une séquence. – Vous ne pouvez pas affirmer que ça n'est que la faute du gouvernement. Quand même, soyez honnête. Alors je comprends que ça vous fasse mal d'accuser vos copains. Mais enfin, la vérité, c'est que certes, c'était dans une procédure express. Mais là, ils ne vous ont pas pris en traître. Vous le saviez que ce serait une procédure express. Donc quand on sait qu'il y a une procédure express et qu'on dépose quand même 15 000 amendements, on sait bien que ça ne va pas passer. – On sait qui ? – C'est LFI. – Bon, ben, dites pas on alors. Dites LFI. – Parce que c'est les niveaux copains, non ? – Et dites pas que je suis non. – Vous aviez très bien compris de qui je parlais. Vous aviez très bien compris de qui je parlais. – Et vous savez très bien l'attitude que nous, nous avons eue. Les députés GDR communistes, nous avons décidé, nous, de déposer un peu plus de 1 000 amendements, des amendements de fonds. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on les publie. Comme ça, on va pouvoir montrer aux Français ces amendements dont vous n'avez jamais pu débattre. Ces amendements ont été inspirés des rencontres que nous avons eues avec l'intersyndicale, que je salue et que je respecte profondément. Cetintersyndicale nous a dit, nous a dit aller à l'article 7 et il faut qu'il y ait le vote sur l'article 7. Nous avons tout fait pour, nous, y compris jusqu'à abandonner tous nos amendements. Parce que nous voulions avoir ce débat. – Vous avez un petit peu l'air d'oublier que vous faites partie de la NUPES quand même, Fabien Roussel. – Mais la NUPES, c'est quoi, madame, de manière dont la NUPES est un accord électoral, c'est une coalition bâtie à l'issue des élections législatives. Et donc, voilà, c'est une coalition avec des partis politiques qui ne sont pas d'accord entre eux et qui peuvent être d'accord sur des sujets et pas d'accord sur d'autres. Et on a eu une stratégie clairement différente. Mais même au sein de la France 1. – Il n'y a pas seulement une stratégie différente, vous vous êtes quand même fait engueuler comme un gosse. – Pardon, Fabien Roussel, mais enfin, quand vous retirez, en effet, vos amendements avec le Parti communiste, vous avez quand même Jean-Luc Mélenchon qui réagit immédiatement sur Twitter et qui écrit, je cite, « Incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Le reste de la loi ne compte donc pas. Hâte de se faire battre ? » – Oui, mais non, mais ça, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon avait besoin de masquer les divisions qu'il y a au sein de la France insoumise. Et c'est la raison pour laquelle il s'est pris aux communistes. – Vous avez bon dos, dis donc. – Comme si, bien sûr, mais bon, vous savez qu'entre Jean-Luc Mélenchon et moi, il y a eu des différences qui se sont exprimées. Je n'ai pas du tout la même méthode ni les mêmes propositions à défendre pour la France. – Oui, mais quand lui, il va carrément de sa phrase pour vous critiquer comme ça, ouvertement, vous n'avez pas l'air de le prendre si mal. – Non, parce que mon sujet pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de critiquer Jean-Luc Mélenchon ni les députés insoumis qui ont fait ce choix de pourrir le débat. Et je le regrette profondément. Ce n'est pas du tout notre manière de faire de la politique. – Ils ont pourri le débat. – Oui, notre conception. Ce n'était pas notre conception de faire du débat parlementaire. Je le dis, ce n'est pas dans la manière de faire des députés communistes depuis que nous existons à l'Assemblée nationale et au Sénat. – Mais pour autant, le problème aujourd'hui, ce n'est pas Mélenchon. Mélenchon, il n'est pas là. Il n'est pas là, Mélenchon. Le problème, ce n'est pas ça. – Il prend beaucoup de place quand même. – Le problème, c'est de faire… – Non, il n'est pas là. Vous estimez qu'en fait, il faut carrément qu'il se taise ? – Non, qu'il discute avec ses insoumis de la stratégie à faire. Elles ne sont pas d'accord entre eux. – Mais qu'il ne se mêle pas de votre stratégie à vous. – En tout cas, nous, moi, nous avons fait le choix, nous, d'être unitaire et pas d'être solitaire. Nous avons fait le choix d'être solidaire de l'intersyndicale. Nous avons fait le choix, moi… – L'intersyndicale qui en veut beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez entendu dans la bouche de Jean-Luc Martinez. – Je vous dis, nous avons fait le choix, nous, de faire des meetings communs avec l'ensemble des partenaires de la NUPES. Tous ensemble, nous avons fait des meetings communs. – Vous allez continuer, malgré les divergences de stratégie. – Et j'en ai fait. Nous avons fait le choix. – Vous en referez. – Mais je continuerai de mener la bataille des retraites. – Parce qu'ils sont quand même mis tout le monde à l'eau. Si vous restez copains, vous, avec les syndicats, ce n'est pas du tout le cas d'éléphant. – En tout cas, je discute avec Marine Tondelier, je discute avec Olivier Faure, je discute avec les parlementaires socialistes-écologistes, je discute avec Patrick Cannaire au Sénat, avec Eliane Assassi. Depuis le mois d'octobre, nous avons travaillé ensemble les sept groupes de gauche écologistes du Sénat et de l'Assemblée nationale pour définir nos stratégies, les meetings communs, le décryptage de la loi. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait par Clémentine Notin, François Ruffin, Patrick Cannaire, Pierre Daréville, chez moi. Tout le monde, on a tous mouillé la chemise, c'est ça qui préoccupe. Eh bien moi, je souhaite... – Donc le problème, ce n'est pas la NUPES, le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon. – Ce que je souhaite, ce n'est pas parler des problèmes, mais de montrer ce qui est avant. – Je reviens dans votre regard, que vous estimez que je n'ai pas forcément tant, mais que vous ne voulez pas forcément le dire. – Mais permettez-moi de mettre en avant ce qui est pour moi important. Mélenchon, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous, ensemble, on va continuer de travailler, on va continuer d'aller voir les Français, on va continuer d'être rassembleurs pour deux, unitaires pour deux. Nous, c'est ce choix-là, celui de l'unité, pas de la division. Nous, c'est ça. Et ce qui est important maintenant, c'est le 7. Et le 7. – Le 7 mars, journée d'une France à l'arrêt, voilà ce que demandent tous les syndicats, Laurent Béringer, Philippe Arpérez et tous les autres. – Et ce choix que fait l'intersyndical, qui est un choix historique, notez-le, ça fait 50 ans au moins que ça n'est pas arrivé dans notre pays, bien avant 95. Il faut retrouver une date où une intersyndicale, avec la CFDT, appelle à l'arrêt du pays. C'est historique ce que nous vivons. Pour beaucoup de salariés, je le dis, nous vivons un moment important de notre pays. Ce qui compte, c'est d'être unis, justement. Donc c'est pour ça que je souhaite mettre autant l'accent sur cette union du monde du travail. Elle est essentielle pour aller à la victoire. Je crois que nous pouvons gagner. Je pense que nous pouvons gagner. Et si nous gagnons là-dessus, et le 7 mars est une étape importante, parce que si plus de monde vient, si des artisans et des commerçants baissent leur rideau, si plus de mairies décident de fermer symboliquement leur mairie, comme de plus en plus le font, malgré les menaces de M. Darmanin, si nous sommes plus nombreux à s'engager dans ce mouvement, mais c'est M. Macron qui, lui, va être dans la difficulté. Et on verra s'il continuera d'afficher son sourire narquois. Mais il y a aujourd'hui besoin d'être encore plus nombreux le 7 pour montrer que la détermination, la force, le calme, la sérénité, elle est chez nous. Deux questions encore sur cette grève et sur l'essence. Sur cette grève, est-ce que vous estimez qu'elle doit être reconductible ? Ce sont les salariés dans leur filière, dans leurs entreprises, qui décideront de reconduire ou pas. Et je respecterai leur choix. Sur le diesel, on a bien compris que vous estimez que Total a volé avec des méthodes mafieuses, voire même du racket. Mais est-ce que sur la question du prix de l'essence, est-ce que comme Emmanuel Macron, vous estimez qu'il doit faire un geste sur le diesel ? Il doit bloquer les prix, mettre en place une taxe flottante qui fonctionne. On m'a dit à l'époque, quand j'ai proposé ça, ça coûte cher. Quand on voit les dizaines de milliards d'euros que l'État met, c'est notre argent quand même, un coup par-ci, un coup par-là. Et quand je vois les dizaines de milliards d'euros que se font les profiteurs de guerre, les Total et autres, alors oui, oui, il y a du gras, il y a de l'argent là-bas qui devrait servir à baisser le prix de l'essence. Et d'ailleurs, je me permets de m'adresser aux automobilistes qui vont, en plus du prix de l'essence, souffrir des ZFE, les zones à faible émission dans les grandes métropoles. Je salue la ville de Lyon qui a fait le choix de reporter d'un an. Et notamment grâce à la pression de maires, dont Pascal Piccard, la maire de Vénitia, la maire communiste. Donc comme quoi on est utile. Et je souhaite que dans toutes les ZFE, aujourd'hui, on recule la date de mise en œuvre de cette réforme car beaucoup d'automobilistes... Vous appelez toutes les agglomérations à faire une pause dans la mise en place des ZFE. Oui, c'est une bombe sociale. J'en rends compte, vous savez que je fais mon tour de France, c'était à Metz encore lundi. Non mais on les entend sur RMC tous les matins. Ils n'ont pas les moyens de changer de voiture. On n'a pas de voiture de critère 1 et 2. On a une voiture de critère 3, 4. Même à Paris, il faut arrêter les ZFE. Et les primes du gouvernement ne sont pas suffisantes. Partout ? Il faut donc les repousser. Il faut que l'État mette une prime à 10 000 euros. Et il faut que l'État bloque aussi les prix des véhicules parce que Renault a profité de la dernière prime de reconversion Macron pour augmenter les prix de ces véhicules. Pause sur toutes les ZFE de France. Je l'ai bien entendu. Oui, la France est en souffrance. Il faut pouvoir réconcilier et protéger les Français. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste et député du Nord. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h53 sur RMC BFM TV. Merci, Apolline de Malheur. Dans quelques instants, un point complet sur l'affaire Palmade. On va vous expliquer ce qu'a dit le deuxième homme qui accuse l'humoriste d'avoir des penchants pédopornographiques. Et puis on reviendra aussi sur cette audience très attendue, vendredi, donc dans 48 heures. Alors, Sous-titrage ST' 501